44 kg dans chaque main, même quand on s'appelle Sébastien Chabal, on fait la grimace. Ça, c'est de l'humour façon Chabal pour le commun des mortels. Ces exercices sont une vraie torture et c'est loin d'être fini. Quatre fois par semaine, les joueurs de rugby du racing endurent une séance de musculation. A un vrai travail d'équipe, Sébastien Chabal est aussi là pour voler au secours de ses petits camarades. Et surtout, n'allez pas dire à Sébastien que les gros muscles, c'est juste de la gonflette, ils pourraient se vexer. On ne fait pas de la gonflette ici, on ne travaille pas à celui qui a le biscotto le plus développé, mais il faut qu'on soit fort pour résister aux impacts, aux contacts, dans le jeu, pour arracher des ballons, pour réussir à garder son ballon, voilà, au contact. Donc c'est ça qu'on travaille en fait, ce n'est pas pour celui qui sera le... Donc on ne va pas faire un concours de Mystère Univers, pas ici. Sébastien Chabal, l'homme aux muscles d'acier. Un phénomène totalement inédit dans le monde du rugby. En quelques années, il est devenu la star incontestée du ballon ovale. Chabal ! Chabal ! Chabal ! Son nom est devenu un cri de guerre pour des milliers de supporters à travers la France, avec son look de gaulois invincible, Sébastien Chabal, dur au cuir, et la coqueluche du public. Il est musclé. Il est fort. Chabal ! Bah c'est le plus fort. Chabal ! Pour la première fois, un rugbyman est élu sportif préféré des Français devant les footballeurs. Rarement, un joueur de rugby n'avait atteint une telle notoriété, au point que son nom est quasiment devenu une marque. Chabal ! La Chabalmania a déferlé sur la France, il y a maintenant trois ans. Hum, Chabal ! Tout commence en 2007. L'équipe de France affronte ce jour-là la meilleure équipe du monde, les Diables Noirs Néo-Zélandais. A chaque début de match, ils entament le fameux Aka, une danse guerrière pour effrayer l'adversaire. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Manifestement, Sébastien Chabal a très envie d'en découdre. Il veut manger les All Black et c'est ce qui va se passer. En rugby, voici ce qu'on appelle un tampon. Le joueur néo-zélandais, terrassé par Chabal, fait plus de 100 kilos. Mais ce jour-là, ça ne pèse pas lourd. La locomotive Chabal est lancée. Rien ne va l'arrêter. Tête en avant, Chabal percute un deuxième joueur. Un choc dévastateur. Bilan du face-à-face. Une mâchoire fracturée. La légende est née. Avec son physique de gladiateur, 1m92 pour 115 kilos, on l'affuble de tous les surnoms. L'homme des cavernes, Attila, l'anesthésiste. Pour les Anglais, c'est un monstre mangeur de bébés. Les guignols de l'info le font même passer pour une bête sanguinaire. Sébastien Chabal. Il est prêt pour le match, donc ? Mais il a quoi, là ? Mais malheureux, mais malheureux, ne dites jamais match. Match, non, jamais. Pas un mot d'anglais, vous êtes fous. Il est conditionné, je vous dis. Depuis une semaine, il ne pense qu'à une chose, manger du roast beef. De la viande, de la viande. De la viande, pardon, pardon, Séb, Séb, calme, 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 calme. Pourtant, rien ne prédestinait Sébastien Chabal à devenir une étoile du rugby. Les heures de l'ovali sont respectées et sublimées, même. Beaumont-les-Valences dans la Drôme. C'est dans ce village de 3000 habitants qu'a grandi Sébastien Chabal. Voici son école maternelle. À l'époque, le petit Chabal a 4 ans. C'était il y a 28 ans, mais son ancienne maîtresse, Madame Tabonne, s'en souvient comme si c'était hier. Et à l'entendre, Sébastien était loin d'être une terreur. On le comparait plutôt à une peluche. Eh ben, je vous ai dit, notre nounours, parce qu'il était bien, c'est tout. Vous l'appelez une nounours ? Non, on l'appelait Sébastien. Mais non, entre nous, les maîtresses. Est-ce qu'il était déjà costaud ? Ah oui, il était costaud, oui, voilà, il était costaud. Il était déjà un peu enrobé. On peut dire qu'il était bouboule. Oui, il était bouboule. Il était bien empâté. Empâté, bouboule, on est loin des superlatifs qualifiant le sportif de haut niveau. Sébastien Chabal a vécu toute son enfance dans cette maison à Beaumont-les-Valences. Issu d'une famille de trois enfants, ses parents sont ouvriers, un père mécanicien, une mère qui fabrique des bijoux. Il suit une scolarité sans histoire, mais sans vraiment en briller en classe. Il faut dire qu'à 14 ans, Sébastien Chabal se passionne davantage pour les virer en mobilette qu'il a lui-même trafiquées, de quoi affrimer devant les copains. À 17 ans, sans vocation particulière, il part travailler dans cette usine de mécanique de précision, comme tourneur-fraiseur. Et quand il a commencé à jouer au rugby dans ce club amateur de la région, c'était un peu par hasard. Sébastien Chabal avait alors 17 ans, un début tardif pour un futur champion de rugby. D'ailleurs, le président du club n'y croyait pas vraiment. Le rugby ne l'intéressait pas forcément. Ce qui était pour lui, ce qui était bien, c'était surtout avec la bande de copains. Ça, c'était sympa. Il était pas mal. C'était pas un leader, mais il suivait bien. Rester debout, pousser dans l'axe, ça fait trois fois, quatre fois qu'il y a des fautes comme ça. Mais très vite, Frédéric Doust, le premier entraîneur de Sébastien Chabal, détecte chez lui des prédispositions hors du commun. Moi, je ne lui ai pas appris à plaquer. Normalement, on apprend ça dans les écoles de rugby, à placer les appuis haut, en bas, comment on met sa tête. Lui, il le savait quasiment dès qu'il a commencé à jouer. Il a compris très vite comment il fallait se mettre en place. Bon, après, avec sa force, ça faisait le reste. À 20 ans, Sébastien Chabal quitte l'usine et opte définitivement pour le rugby. Cheveux courts et presque rasés, il est à peine reconnaissable. Au fur et à mesure que se développe son système pileux, il remporte un tournoi des six nations, un challenge européen, un championnat d'Angleterre. C'est à croire que Chabal, tel Samson, tire sa force de ses cheveux longs. Aujourd'hui, il évolue dans un grand club parisien, le racing. Et même quand on est pro, on n'a pas toujours envie d'aller au boulot. En ce moment, gros rythme, des matchs à répétition. On a joué mercredi, on est dimanche, on en joue. Pas facile, mais c'est vrai qu'avec ce temps, je serais mieux chez moi, sous ma couette. C'est sûr. Le racing a débauché Chabal d'un club anglais il y a un an. C'est un gros investissement. Chabal est payé 300 000 euros par an. 10 fois moins que les gros salaires du foot, mais pour le rugby, c'est beaucoup. Chabal coûte cher, mais il rapporte gros. Ce jour-là, le racing l'emporte face à Toulon. La présence de Chabal permet de remplir les gradins. Jean-Michel Guérin, le directeur général du club, se frotte les mains. Depuis qu'il a embauché la star du rugby, il a multiplié par 5 les recettes du racing. Plus de spectateurs et plus de ventes dans la boutique du club. Ce soir-là, les maillots Chabal sont partis comme des petits pains. Je crois qu'on est en rupture de stock. Vous avez tout vendu ? Oui. François Stein. Alors, il faudrait voir sur les autres boutiques, mais ils sont déjà tous partis. 150, c'est pour ça. Chabal fait vendre. Des campagnes pour parfums, pour des pansements, pour des mutuels. Jamais on avait vu un rugbyman autant utilisé par la publicité. Et pour l'avoir, certains viennent parfois de très loin. Porte de Châtillon à Paris, il est 19h. Sébastien n'est pas là pour faire du shopping. Il tourne ce soir ses premières pubs télé. Le réalisateur a un petit accent et pour cause, lui et son équipe ont fait plus de 20 000 kilomètres. Avec Sébastien, ils vont tourner une dizaine de spots pour une chaîne de magasins de sport de Nouvelle-Zélande. Dans ce pays où le rugby est roi, Sébastien Chabal est sans doute l'athlète français le plus populaire. Et action ! Vous l'aurez remarqué, dans ce spot, Sébastien Chabal n'a qu'une phrase à dire. Ça paraît simple, mais le joueur de rugby semble beaucoup moins joué devant une caméra que sur un terrain. Il n'arrive pas à trouver le ton juste. Il faut que je parle fort, on dit... A la 14e prise, il craque carrément. Bonjour ! Au bout d'une heure, la 18e prise est enfin la bonne. Et voici le résultat final diffusé en Nouvelle-Zélande. Bonjour ! Je suis là pour acheter des articles de sport. Je ne sais pas si c'est tabou ou pas, mais est-ce que ça rapporte beaucoup ? Ça rapporte de l'argent, oui. Après, beaucoup ou pas beaucoup, vous n'avez pas à le savoir. À cette question, l'apprenti comédien préfère beauté en touche. Mais selon notre enquête, il faut débourser environ 100 000 euros pour une campagne de pub avec Chabal. Être une célébrité, ça lui permet aussi de s'amuser. Nous le retrouvons quelques jours plus tard, en compagnie du comédien Bruno Solo. Les deux hommes sont passionnés de poker. Tu joues beaucoup, toi ? Je joue pas autant que je le souhaiterais. Moi donc, moi en plus, je joue pas le temps. Je joue jamais. Les deux célébrités sont les invités vedettes d'un tournoi de poker qui va être télévisé. Est-ce que vous êtes aussi angoissé qu'avant d'entrer sur un terrain de rugby ou pas ? Non, il n'y a aucune pression. Aucune pression. Pour l'instant. Mais ça, tu vois, c'est le sportif qui parle, là. Il n'a pas l'impression parce qu'il a invité des grands événements. Moi, j'ai une pression de feu, moi. Non, pas encore trop. Quand je serai assis à la table, quand je serai là, pour l'instant, ça va. Moi, pendant ma tête, je suis déjà assis. Je n'ai pas dormi de la nuit. Sébastien Chabal est placé à une table de six amateurs. Ils ont tous été sélectionnés sur Internet en jouant au poker en ligne. Et autour de la table, la star du rugby n'impressionne personne. Pour vous, c'est un joueur comme un autre ? Sébastien Chabal ? Bah oui, c'est les cartes. C'est le jeu. Il suffit d'avoir la chance. Il ne faut pas les mettre sur l'ivraire. On verra, je ne sais pas. Je ne vais pas trop m'avancer. On sent une certaine tension dans la salle. Car si aucun joueur ne mise son propre argent, il y a tout de même 100 000 euros à gagner. Une coquette somme pour seulement quelques heures de jeu. Compétiteur avant tout, Chabal se révèle un redoutable adversaire. Il sort un joueur au bout d'une heure de jeu. Du coup, les autres participants commencent à le craindre. Alors, ça se passe comment, cette partie avec Sébastien Chabal ? Eh bien, plutôt dur. Plus dur que ce que je pensais. Imprévisible. Il joue vraiment trop large. On ne sait pas. On ne peut pas deviner les mains avec lesquelles il joue. On peut jouer case 2 comme père de roi. On ne peut pas savoir. C'est ça. On ne peut pas. Car au poker, il ne suffit pas d'avoir de bonnes cartes pour gagner. C'est une guerre des nerfs. 3005. Alors, relance à 3005. Il faut savoir bluffer et garder son sang-froid. Et à ce petit jeu, Chabal s'en sort plutôt bien. Une demi-heure plus tard, il se qualifie pour la finale. Ainsi que Bruno Solo. Ça y est, c'est fait ? Ça y est, on est en finale, mon gars. Je dois avoir à 32. À peu près ça. Punaise, la pression, quand même. Là, c'est la pression. On va se passer en là. Là, attention. On a deux méga-champions à la taille. Posca et Fatima. Mais la finale va beaucoup moins leur réussir. Tous les finalistes vont être éliminés les uns après les autres par ce joueur amateur, un technicien en informatique. Le rugbyman termine 3e, mais reste fair-play. C'était cool. Merci. C'est pas trop dur ? Si, c'est dur. Là, c'est dur. Ça fait mal. Ça fait mal parce que je m'étais battu, j'avais résisté jusqu'au bout. Mais voilà, c'est pas grave. Je suis content en plus qu'à ce soit lui qui reste là. Voilà, voilà. Chamal a plus d'une corde à son arc. Et ça tombe bien, car à 32 ans, il sait que sa carrière dans le rugby sera terminée dans 2 ou 3 ans. Il pense déjà à sa reconversion. Et ce n'est pas sur un tapis vert qu'elle va se jouer. Paris, 8h du matin, sur les Quai de Seine. Nous sommes en plein mois de décembre. Il fait moins 5 degrés. On a froid. Vous êtes tous bien habillés, regardez-moi. Voici le nouveau Chabal. Chabal businessman. Comme le font beaucoup de sportifs, il a lancé une marque de vêtements. Et bien sûr, c'est lui qui en est l'ambassadeur. La marque ne s'appelle pas Chabal. Le rugbyman a souhaité que son nom soit le plus discret possible. Voilà, un chouette modèle. Et puis, malgré tout, il y a Chabal. Mais cherchez-le. C'est très intime. C'est Chabal. Chacun son petit Chabal. Ça, c'est chouette. Ça vous plaît, ça ? Je crois qu'on est arrivé à ce que vous souhaitiez. Ah non, super. Comme ça, je pourrais les porter et le cacher. Ça ne me reconnaîtra. Exactement. Il n'a pas fait d'école de commerce, mais Chabal a le sens des affaires. Ce qui l'intéresse avec cette ligne de vêtements, c'est le nombre de ventes déjà atteintes en un an de commercialisation. Ça, c'est vraiment, c'est les bestes. Vraiment les bestes. C'est quoi en termes de nombre ? Vous savez, non ? Je sais. On est... À peu près ? À peu près. Pour les dents les meilleurs, c'est entre 1 500 et 2 000 pièces. Donc ça commence à être significatif. Vous avez un intéressement aux ventes ? Parce qu'on n'arrête pas de dire que ça se vend très bien. Oui. Si ça se vend bien, vous touchez un pourcentage ou pas ? Oui. Oui, oui. Nous n'en saurons pas plus. Mais cet homme marié et père de deux enfants n'a pas de soucis à se faire pour son avenir. Il a déjà réussi à faire exister son nom bien au-delà des stades de rugby. Même si pour les gamins de Paris, il reste la star du ballon au van. Allons-y. 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 Allons-y.